Géraldine de Maury, pour Katrina, il y avait eu près de 2000 morts, des dégâts considérables et là clairement l'ouragan Ida est moins puissant. Il est moins puissant et surtout il perd très vite en puissance maintenant qu'il est arrivé sur les terres. Il est en catégorie 1, alors il reste quand même dangereux. L'œil est actuellement près de la Nouvelle-Orléans avec des vents moyens à 83 km heure. Donc on est déjà bien en dessous de ce qu'on avait cette nuit. Cette nuit on était à plus de 240 km par heure. Mais plus encore que le vent, la crainte c'est l'eau, la marée de tempête qui provoque des vagues de 2 à 3 mètres et les fortes pluies qui donnent des crues éclairs. C'est d'ailleurs ce qui avait été particulièrement meurtrier au moment de l'ouragan Katrina. Alors depuis une digue a été construite, elle semble tenir bon même s'il faudra quand même attendre plusieurs jours avant de pouvoir faire un bilan. Ida devrait ensuite toucher le Tennessee et le Kentucky dans les deux prochains jours au stade de tempête tropicale.